Dans les histoires de vie, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui vont vous raconter une histoire de vie, soit une quête personnelle, un dépassement de soi ou un événement marquant de leur vie. Bonne émission. Bonjour le monde. Bonjour. Tu es aujourd'hui avec ta grand-mère Jocelyne. Merci Jocelyne de te libérer. Et toi, tu résides à Beaux-Îles. Et tu vas à quelle école, Maud? À la Polyvalente Saint-François. François. Donc, tu as pu te libérer cet après-midi pour venir nous rencontrer. Oui. Merci beaucoup. Nous voulions te rencontrer parce que tu as vécu un événement assez particulier dans ta vie de jeune adolescente en 2015-2016. C'est ça, oui? Et j'aimerais ça que tu nous expliques quelles recherches que tu as faites avec ton père et à propos de quel sujet? Ta première recherche. D'accord. Tout a commencé. On était, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à qui était mon grand-père biologique. Puis j'avais des propos comme quoi j'avais le mauvais nom de famille parce que là, j'ai le nom de famille étanguée, mais celui de mon grand-père biologique, c'est Jacques. Puis là, un soir, on était tous assis à la table pour souper. Puis on a commencé sur ce sujet-là. Puis mon père, il s'est interrogé sur si c'était où le site de l'accident, si c'était possible de le visiter. Et tu savais, à ce moment-là, qu'il y avait déjà eu un accident d'avion? Oui, il m'en avait parlé quand j'étais plus jeune pour que je sache d'où je venais un peu. Et ton grand-père s'appelait? Guy Jacques. Guy Jacques. Donc, après ce souper-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a fait des recherches sur Internet. Puis il a découvert qu'il y avait encore le site de l'écrasement qu'on pouvait visiter. Fait que là, il est entré en contact avec l'auteur du livre... Monsieur Jean-Philippe Tremblay. Oui, Monsieur Jean-Philippe Tremblay. Puis suite à ça, après qu'il lui a envoyé son courriel, lui, il a répondu. Puis il a organisé une rencontre où on pouvait visiter le site de l'écrasement. Parfait. Avant de parler de votre visite des lieux, je vais m'adresser à Jocelyne parce que j'aimerais ça que tu nous remettes un peu dans le contexte. Qu'est-ce qui fait que ton conjoint Guy Jacques avait eu un accident d'avion? Raconte-nous, je pense qu'il est allé travailler dans le Nord. Peux-tu nous dire un peu? Alors, il était parti, dans le fond, en mai, pour aller travailler dans le point de Mégane. Pour... c'est ça. Puis il est revenu... il devait revenir, en tout cas, deux mois après. Mais ils ne se sont jamais rendus pas. Donc, lui, il était parti pour aller faire un travail avec d'autres hommes. Et c'était quoi le travail qu'il faisait? Bien, eux autres, ils faisaient comme... ils avaient des arbres pour qu'une ligne électrique d'hydro puisse passer là-bas parce que c'est dans le Nord, hein? En longue pointe de Mégane, quand même. Donc, ça faisait un bon deux mois que les quatre hommes travaillaient là-bas à couper des arbres. C'est ça. Puis, l'accident est arrivé le 8 novembre... Le 8 novembre 1975. Le 8 novembre 2015. OK. C'est fait que, Monde, à ce moment-là, vous vous êtes rendus aux éboulements à Charlevoix? Oui, aux éboulements à Charlevoix. Vous avez rencontré M. Jean-Philippe Tremblay. C'est fait que toi, tu voulais comme reconstruire un peu l'histoire, les faits de cet accident-là. C'est fait qu'avec les photographies, on va avoir du visuel. Raconte-nous, quand vous êtes arrivés là-bas, qu'est-ce que vous avez fait là? Oui. On est allés là avec mon oncle, Gérard, qui est le frère de Guy. C'est le monsieur à droite ici? Oui. Puis avec ma famille, ma soeur Ève, mon père Guillaume puis ma mère Nancy. Puis on est arrivés sur le site, en bas de la montagne, puis on a commencé l'ascension avec Jean-Philippe puis une autre dame qui prenait des photos. Puis une fois qu'on est arrivés sur le site de l'écrasement, on a visité un peu les lieux, on a tout analysé, les parties de l'appareil, c'était où, par exemple. Des fois, on trouvait l'aile, la cabine du pilote, des choses comme ça. Puis à la fin, avant de partir, on est arrivés avec une paire de bottes. Les bottes de ton grand-père? Oui, les bottes de mon grand-père que ma mamie m'avait données. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on en a laissé une là-bas, comme en souvenir. Puis moi, je suis repartie avec une puis je la garde qui est ici. Oui, veux-tu nous la montrer, justement? Parfait. Ça fait que, moi, je pense que ton mari est avec des grands pieds, hein? Je pense que oui, hein? Il n'était pas très grand, mais il avait des pieds. Oui, OK. Ça fait que ça l'a fait comme un geste symbolique pour toi de faire ça. Bon, c'est bien. Et ce qui a été quand même particulier, que vous avez été chanceux de tout revivre ces événements-là, c'est que M. Tremblay, au même moment, en 2015, avait écrit son volume. Veux-tu nous parler un peu? Oui. Le titre, c'est « Les éboulements et Saint-Joseph de la Rive ». Puis il a écrit ça avec Alain Anctil-Tremblay, qui, lui, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a pris toutes les photos, qui a documenté pour les photos. Puis Jean-Philippe, c'est vraiment l'auteur qui a écrit les textes. Dans le livre, il y a plusieurs histoires qui se sont passées aux éboulements, dont celle de l'accident d'avion, qui est racontée plus en détail. Parfait. Et à propos de l'accident du 8 novembre 1975, est-ce qu'il y a plusieurs pages décrites dans le livre ou seulement une énumération? Oui, plus une ou deux. C'est vraiment plein de petites histoires. Donc, Jocine, veux-tu nous réexpliquer le contexte du voyage de retour du samedi 8 novembre? Est-ce que le pilote d'avion était parti de Longue-Pointe-de-Mégan? Quel a été le trajet? Bien, c'est ça. Sûrement qu'il est parti de là parce que les gars travaillaient à Longue-Pointe-de-Mégan. Alors, il est parti de Longue-Pointe-de-Mégan. Puis, ils se sont rendus à Montjoli et ils sont repartis de là. Et là, c'est là qu'est arrivé l'accident. Il y a eu un brouillard? Il y a eu un brouillard. Puis, je pense qu'au mois de novembre, il n'y avait plus. Alors, sur les ailes d'avion, ça avait glacé. Et c'est ça. Le pilote n'a pas vu la montagne. Et ils sont entrés dans la montagne. Ça fait que ça a été comme fatal, comme accident. Oui, explosion. Puis, il y a feu aussi. C'est ça. Ça fait que tout un événement, hein? Eh oui, c'est sûr. Et toi, Maud, le fait d'être retournée là, quatre ans plus tard, maintenant, dans le cadre de l'émission, on voulait souligner ton initiative. Qu'est-ce que tu retires de tout ça? Est-ce que ça t'a permis de comprendre, un, pourquoi tu portes un autre nom, mais de faire comme un processus émotif de clore une boucle, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Oui, surtout clore une boucle, je dirais. J'en ai appris plus sur l'histoire. Puis, ça m'a permis de mettre les choses au clair. Puis, j'ai trouvé ça touchant aussi, aller là-bas. Puis, ça me permet vraiment d'avoir des souvenirs puis de le garder dans mon cœur avec. Exactement. Parce qu'il faut dire que toi, tu ne l'as pas connu. Puis, c'est arrivé en 75. Ça fait 45 ans. Mais, tu as des photographies de lui à la maison, sûrement. Et on pourra dire aussi, pour terminer avec toi, Maud, que Guillaume, ton père, est le fils de Jocelyne. Oui. Et qu'au moment de l'accident, que tu étais enceinte de Guillaume. Ça fait que merci beaucoup, Maud. On va continuer avec Jocelyne. Oui. Ça fait que, Jocelyne, pour le public, on aimerait s'en savoir davantage sur ta vie, peut-être à ce moment-là, dans le début des années 1970, avec ton conjoint Guy-Jacques. Si tu veux nous parler, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Toi, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Où tu demeurais? Parle-nous de toi un peu. Bon, alors, disons qu'on s'est mariés le 1er juin 1974. Puis, lui, il travaillait sur la construction aux États-Unis. Puis, il est revenu ici. Puis là, c'est ça, il a continué ici à travailler au Canada. Et, alors, je suis tombée enceinte. Et moi, je suis infirmière de formation de travail. Puis, moi, j'ai accouché le 19 janvier 1976. Et par la suite, bien là, c'est ça, franchement, j'ai élevé mon petit, c'était un garçon, mon fils, Guillaume, qui est le père de Maud. Puis, par la suite, bien là, j'ai recommencé mon travail. J'ai rencontré mon deuxième mari. J'ai eu une fille qui s'appelle Amélie, avec mon deuxième mari. Et j'ai aussi adopté une fille qui s'appelle Myriam, maintenant. C'est ça, parce que sa mère était décédée, tout ça. Alors, je l'ai adoptée. Puis, la vie a continué. Maintenant, je suis à la retraite. Et j'ai six petits-enfants. Je suis bien contente de tout ça. Ça fait que tu as le temps, maintenant, que tu es retraitée, de te gâter avec tes petits-enfants. C'est ça. Donc, Maud, ça sert, c'est ça. Je pense que tu as un lien très proche avec tes petits-enfants, hein? Oui, 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 oui. Moi, j'adore mes petits-enfants. Et je m'en occupe aussi quand je peux beaucoup. Et comme symbole, qu'est-ce que tu as fait pour Maud? Bien, moi, mon premier mari m'avait offert un petit cadeau, là, une petite madonne en or. Puis, moi, je ne porte pas beaucoup de bijoux. Je suis très simple, de nature. Et là, j'ai dit, il faut que je donne ça à ma petite fille. Alors, je lui ai remis cette madonne-là. Puis, elle la porte souvent. Je pense que tu es très contente de ça. Donc, c'est un deuxième symbole pour toi, significatif, de porter cette madonne-là, hein? Oui. C'est comme une protection. Oui, c'est une protection. C'est parfait, Jocelyne. Ça fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a eu l'opportunité de rejoindre les trois autres conjointes des trois messieurs qui accompagnaient Guy. Parce qu'ils étaient quatre hommes partis bûcher du bois dans le nord, sur la côte nord. Et nous avons eu la chance de les rejoindre. Et nous allons continuer la deuxième partie avec les trois dames. Donc, à plus tard. Merci. Donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Ça fait que je vous présente, Mme Céline Falardeau de Saint-Zacharie, Mme Édith Turcotte de Saint-Benjamin et Mme Mariette Gilbert de Saint-Georges. Merci de vous être déplacée. On apprécie énormément. Donc, on vous a invité parce que vous êtes les trois dames dont les conjoints étaient aussi dans l'accident d'avion le 8 novembre 1975. Et nous désirions vous connaître parce que, de plus, c'est la première fois depuis 45 ans que vous vous retrouvez les quatre dames ensemble. Ça fait que ça, on est très heureux de vous faire vivre des retrouvailles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Mme Céline, je vais commencer avec vous. Ça fait que j'aimerais ça que vous nous parviez un petit peu de votre conjoint, M. Anatole Poulin, avant qu'il aille travailler sur la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous demeuriez à quel endroit? Aviez-vous des enfants? Qu'est-ce que je vous laisse aller? Bien, c'est ça. Nous autres, on s'est rencontrées dans le mois de septembre 1971. Puis après ça, on a sorti ensemble en bout. Puis en 73, on s'est mariées au mois de juin. Puis je suis tombée enceinte à peu près six mois plus tard. Là, j'avais une petite fille. Puis je suis retombée enceinte. Et la première fille s'appelait Marie-Andrée. Oui. Puis là, c'est ça. Je suis retombée enceinte. Puis là, dans ce temps-là, il a trouvé un travail pour aller travailler à Longue-Pointe de Maingan avec les autres. Donc, il était bûcheron de métier? Oui, il était bûcheron. C'était son métier, ça. Et il y avait une opportunité d'aller travailler un bon deux, trois mois. Puis de gagner un peu plus cher parce que ça payait plus. C'était meilleur. Puis vu qu'on était nouvellement mariées et toutes, ce n'était pas de refus. Ça fait qu'il est allé travailler. Puis c'est ça. J'étais enceinte. Puis l'accident, quand il est revenu, ça s'est produit. J'avais cinq mois et demi de fête de grossesse. Puis là, bien, ça a été tout un drame, tout un choc. Ça a été vraiment difficile. Ça faisait juste quatre ans qu'on était ensemble. Ce n'est pas long dans une vie de couple, là. Puis on commençait nos familles. Fait que là, quand il est revenu et que l'accident est arrivé, bien, c'est ça. Ma famille m'a appuyée. Ma belle famille aussi. Ils ont été bien présents. Vous demeuriez à Saint-Georges à ce moment-là? Oui, dans ce temps-là, oui. Au mois de mars suivant l'accident, j'ai eu mes jumelles. Parce que je ne savais pas que j'avais des jumelles. Je les suis quand j'ai accouché, là. Je n'étais pas au courant. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque? Non, mon médecin ne m'en parlait pas non plus. Mais à chaque fois que j'y allais, il mesurait... La hauteur utérienne? Oui. Puis ça regardait bizarre un peu. Ça fait que j'avais un petit doute, là. Puis là, quand j'ai accouché, j'ai eu mes jumelles. Puis là, ça me faisait de la peine parce que mon mari aurait tellement été content. Est-ce qu'il y en avait dans la famille, des jumeaux? Mon père était jumeau. Ah, OK. Puis là, je suis tombée tout seule avec mes trois enfants. Je me suis retournée à Saint-Zacharie, mon lieu de naissance et de vie. Je suis retournée. Mes parents m'aidaient, m'ont soutenue. Puis mes filles ont grandi. Ça a fait les plus belles filles qu'il n'y a pas. Je suis fière d'eux autres. Et pouvez-vous dire qu'est-ce qu'elles font maintenant? Parce qu'elles ont trois beaux métiers, là. Marie-Andrée, la plus orgée, elle, elle travaille dans une commission scolaire anglophone à Québec. Puis elle cadre, là. C'est un bon poste. La deuxième, Valérie, elle, elle travaille comme directrice au CALAX. À Beauceville. À Beauceville. Puis la troisième, elle, elle a ouvert une maison Martin-Matte. Elle a été, depuis le début, elle est rentrée là pour ouvrir la maison Martin-Matte. À quel endroit? Sur le boulevard de Lormière, à Québec. Ah, à Québec. Donc, vous avez deux filles à Québec. Oui, j'ai deux filles à Québec. Ils ne sont pas proches, proches, mais quand même. C'est une belle réussite, hein? Bien oui, bien oui. Je suis contente. Je suis fière d'eux autres. Et est-ce que vous avez des petits-enfants? J'ai deux petites filles. C'est Valérie qui a eu deux filles, deux petites filles. Puis ça aussi, là, c'est mes trésors, là. Je suis contente. Je suis fière d'eux autres aussi. Ça fait que la vie a été bonne pour vous, malgré tout. Oui, quand même. Parce que quand j'ai rencontré mon deuxième mari, lui, là, j'étais pas sûre de rencontrer un homme parce qu'on venait à un paquet de quatre, nous autres, là. On était quatre. C'est un bon deal, là. Puis oui, ça prenait un bon goût aussi. Puis j'ai trouvé le bon goût. Bon Dieu, m'envoyer ce qu'il fallait qu'en ce temps. Bien, merveilleux. Oui. Ah bien, ça fait que la vie a été belle par la suite. Oui, quand même. Ça a été... Bien, il y a eu... J'ai été cinq ans toute seule avec mes petites filles, là. Mais après, là, oui, oui. Bon. Mais bravo, Mme Selim. Ça fait qu'on va poursuivre avec Mme Édith. Oui. Ça fait que vous, vous êtes natif de Saint-Benjamin. Oui. Et votre conjoint, c'était M. André Cloutier, qui était natif aussi de Saint-Benjamin. De Saint-Benjamin, oui. Ça fait que parlez-nous de vous deux. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je l'ai connu... On était jeunes. On se connaissait à l'école. Et puis, c'est sûr, on s'est mariés en 67. Et puis, j'ai eu trois enfants. Trois garçons? Trois garçons. Et ils s'appellent comment, vos garçons? Alain, quand son père est décédé, il avait huit ans. Daniel, sept ans. Puis Tony, deux ans et demi. Deux ans et demi. Oui. Ça fait que ça a été une grosse nouvelle pour vous aussi, particulièrement parce que la sœur de votre conjoint se mariait... C'était ce 8 novembre-là. Oui. Et vous avez eu la nouvelle le lendemain seulement, le 9 novembre. On savait qu'il était parti pour descendre, mais on ne savait pas que l'avion était tombée. Vous l'avez su le lendemain, le 9 novembre. Oui, parce que le propriétaire de la compagnie, de la job, était aussi au mariage. Mais lui, il savait que l'avion était parti, mais il savait qu'elle était tombée, mais il ne voulait pas nous le dire. Mais oui. Ça fait que toute la famille a vécu les vêtements. Ah, en plus, si tout le monde était réunis pour le mariage, vous avez su... Il voulait nous faire une surprise. Ah, il ne vous l'avait pas dit qu'il revenait. Bien, on l'a su juste à trois heures, puis elle, elle se mariait ce même soir-là. D'accord. Ça fait que vous avez eu le soutien de vos deux familles, hein? Ah oui, oui. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il était bûcheron, lui aussi? Avant de monter là-bas, il travaillait pour les portes veilleux à Saint-Georges. Puis quand il a entendu parler pour cette job-là, il voulait aller essayer ça parce qu'il avait déjà été bûcheron. Puis il voulait aller essayer ça, d'aller travailler dans le bois. Donc votre conjoint, André Cloutier, ne connaissait pas ni M. Guijard, Claude et Anatole Poulin? Avant d'aller travailler là-bas, non. Ils ne se connaissaient pas. Ils se sont connus là-bas. Oui. Mais vous aviez des nouvelles de lui par téléphone, non? Oui, 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 oui. Ça fait que... C'est ça. Ça fait que par la suite, qu'est-ce qui est arrivé pour vous et vos trois garçons? Bien, par la suite, disons que j'ai continué à... on n'a pas le choix, il faut continuer à vivre. Vous avez travaillé, vous avez gardé des enfants? Moi, j'avais une garderie, moi. Je gardais des enfants, j'ai fait ça toute ma vie. Pendant une trentaine d'années? Oui, oui. Ah bien, bravo. Même, quand je me suis mariée, j'ai été restée aux États-Unis. J'ai fait 16 ans, certains, aux États-Unis. Ah, votre deuxième conjoint travaillait aux États-Unis. Oui, je l'ai connue en promenade. Puis je me suis mariée, j'ai retourné aux États-Unis. Et puis là, bien, je suis revenue au Québec quelques années après. Et vous avez eu un autre garçon avec votre deuxième conjoint? Oui, j'ai eu un autre garçon. Et il s'appelle comment? Sylvain. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes grand-mère, vous? Oui, je suis grand-mère de trois enfants. La plus vieille, elle a 20 ans, Josée. La deuxième, elle a 14 ans, c'est Chelsea. Puis le dernier, c'est un petit garçon, Mason, il y a 11 ans. 11 ans. Donc, vous avez un bel héritage de toute votre vie. Vous aussi, la vie a été bonne par la suite? Oui, oui. C'est seulement que mon troisième de mes enfants, il avait manqué d'oxygène à la naissance. Fait que lui, ça a été un petit peu plus compliqué. D'accord. Mais ça va. Ça va bien. Oui. Bien, bravo, Mme Édith. Ça fait qu'on va continuer avec Mme Mariette, qui, son conjoint, était M. Claude Poulin, le cousin du mari à Mme Céline. Ça fait que Claude et Anatole étaient cousins. Oui. Est-ce qu'il était bûcheron aussi, votre mari? Oui. Oui, il a tout a été bûcheron. Oui. Et puis, lui aussi, il avait eu la possibilité d'aller travailler là. Oui, bien, il a laissé sa place. Il travaillait aux États-Unis. Oui, il a tout a travaillé aux États-Unis. Mais il a laissé sa place avec trois gars puis vendu ce qu'il avait, son skitave. Puis il a décidé qu'il allait là. Et vous, vous aviez un garçon à ce moment-là, en 75? En 75, oui. Juste un enfant. Hum. Oui. Et par la suite, quand tout ça est arrivé, vous avez eu de l'aide aussi de vos familles? Oui. Ça fait qu'après cet événement-là, de l'accident, vous vous êtes retrouvée seule avec votre garçon de 9 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? J'ai toujours travaillé. Vous... qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Bien, j'avais des logements. Il fallait faire une équipe. Donc, vous occupiez des locataires, tout ça, de l'entretien. Oui. Donc, vous avez eu quand même une bonne occupation pendant une trentaine d'années. Oui, oui. Ah, vous aussi? Ça fait que vous avez été assez active toutes les trois aussi. Oui. Ça fait que des femmes sont autonomes malgré des événements. Puis on peut passer à travers ça, puis continuer à vivre. Et votre garçon s'appelle comment? Joël Poulay. Joël. Oui. Et puis, est-ce que vous êtes mamie, vous aussi? Oui. Oui. Il y a une petite fille, elle va avoir 19 ans. 19 ans. Oui. Bon, et maintenant, vous demeurez encore à Saint-Georges. Oui. On garde ça, il y a un magasin ici, à Saint-Georges. Ça fait que la vie continue, puis vous êtes relativement en santé. Ça fait que pour terminer, on va inviter Maude et Jocelyne à revenir nous joindre pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, pour le mot de la fin, j'aimerais vous remercier à vous cinq parce que pour nous, c'est quand même un événement de vous réunir ensemble, de vous retrouver. Et j'aimerais souligner que grâce à ta démarche, Maude, tu nous as donné la possibilité à tous de remémorer cet événement-là, que le destin de fin de vie de quatre jeunes travailleurs bosseront qui sont décédés dans un écrasement d'avion qui était parti travailler pour quelques mois et qui ont malheureusement perdu la vie. Puis j'aimerais souligner aussi que le pilote d'avion, M. Jacques Lauzon, était un homme dans la vingtaine aussi, qui est décédé, et que cet homme-là avait une conjointe qui était enceinte puis qui avait aussi un, deux ou trois enfants, on ne sait pas trop, deux enfants. Ce qui fait que vous avez été cinq femmes à vivre ça, même si ce monsieur-là venait du Nord. Je suis certaine que vous m'avez dit que la mère de cette dame-là, qui s'appelait Micheline, sa famille l'a supportée énormément. Ça fait que, à d'autres façons, avec cette entrevue, c'est un clin d'œil qu'on voulait vous faire pour vous rendre hommage à vous cinq, de même qu'à vos conjoints décédés et à toutes vos huit familles qui vous ont supportées dans cette épreuve. Et j'inviterais Mme Édith à nous dire un petit mot pour la fin. Bien, moi, je voudrais dire merci à Maud. Oui. Et puis, merci à nos familles qui nous ont aidées dans cette épreuve. Oui, parce que c'est important, la famille, hein? Ça fait que vous avez été vraiment très bonne. Et c'est compréhensible qu'on vive de l'émotion parce que depuis 45 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous avaient jasé de cet événement-là. Puis c'est grâce à notre jeune adolescente, Maud, qui avait 12 ans, qui a foncé parce qu'elle a voulu savoir comment ça se fait que je ne m'appelle pas Maud Jacques et que je m'appelle Montanguet. Ça fait que l'histoire se termine ici. Ça fait qu'au plaisir de vous revoir. Merci à vous tous. Nous TV, fier de faire rayonner notre communauté.